Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. La présidentielle d'Octobre en Côte d'Ivoire occupe les esprits malgré la menace de Covid-19. Le nouveau réveil s'est penché dans sa parution du jour sur l'avis juridique de la CEI et du Code électoral. Le journal conclut que les ordonnances du président Ouattara sont fort clos. Les députés du PDCI estiment que ces tests ne peuvent être analysés par le Parlement. Réforme de la CEI, processus électoral, menace sur le scrutin 2020. Asseillons-nous et discutons, propose à la une du journal Le Bélier Intrépide, le groupe parlementaire PDCI qui dénonce d'ailleurs les basses manœuvres du régime Ouattara. Dans cette ambiance, l'après Ouattara se prépare activement. Amadou Gokoulibaly, dans sa convalescence à Paris, s'est entretenue avec les femmes du RHDP. L'essentiel de leur conversation à retrouver dans les colonnes du journal. En attendant de faire la lumière sur sa mort, l'intelligent nous informe que tout n'a pas été encore dit sur la mort du Tchèque Aïma Boukari Foufana, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le Mali renouvelle son gouvernement et les supputations vont bon train. Les échos se demandent si le pays va vers un renouveau. Au sorti de ce remaniement, les religieux reprennent la parole étance. Ibeka écrit pour sa part l'indépendant. Aucun domaine de la vie politique, sociale et sécuritaire n'a été occulté durant cette sortie. « Chefry Coutumier » à Goulmou, au Burkina Faso, « Deux rois pour un trône » écrit Le Quotidien. Le Quotidien numérique fait de sa manchette cette œuvre des artistes sculpteurs burkinabés. La statue en bronze de Sankara, renovée, elle est mise à la disposition du public désormais. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné en 1987. Un crime donc, et parlant de crime contre l'humanité, le messager nous informe que l'État camérounais est à la barre à Paris. Justice togolaise, toujours, écrit « Liberté ». Cette fois, les libérations choisies sous fort. Nya Singbe. Le Quotidien numérique